salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo vous allez découvrir toutes les techniques pour réaliser vos cornets à la crème je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube pour ne manquer aucune de mes vidéos et de rester jusqu'à la fin pour découvrir non pas ma prochaine recette mais mes cinq prochaines recettes c'est parti commencez par préparer une plaque un papier cuisson un rouleau en bois un pinceau un oeuf pour la dorure 250 g de sucre décor 400 g de pâte fritée et 10 moules à cornets graissez ensuite les moules à l'aide d'un pinceau et d'un peu de beurre préparer ensuite la plaque de cuisson le sucre la dorure et la pâte feuilletée farinez et étalez la pâte afin d'obtenir une épaisseur de 2 à 3 mm refarinez si nécessaire ensuite détendre la pâte laissez-la reposer quelques minutes afin d'éviter qu'elle ne rétrécisse au four coupez des bandes de 2 cm d'épaisseur disposez sur le moule à cornets graissés sans étirer la pâte et superposez-la un peu pour éviter qu'il y ait des trous après cuisson disposez ensuite une deuxième bande si nécessaire en essayant d'avoir la fermeture au même niveau que le raccord dorez les cornets à l'aide d'un deuxième pinceau trempez-les dans du sucre brillant des corps à trois quarts en prenant soin de garder la partie où il y a les jointures sans sucre déposez ensuite sur la plaque de cuisson en alternant le positionnement entre deux cornets pour la cuisson cuisez vos cornets à 200 degrés pendant 15 minutes laissez-les ensuite refroidir cinq minutes couper les bouts qui empêchent le moule de se démouler et l'enlever délicatement remplir ensuite de crème pâtissière insérez bien votre douille dans le cornet pressez légèrement pour qu'il y en ait bien jusqu'au fond vous pouvez découvrir la recette dans la vidéo sur la pâte à choux ou dans la description qui mènera à mon site web saupoudrez ensuite de sucre impalpable et laissez deux bonnes heures au réfrigérateur avant de servir j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à faire exploser le compteur des pouces bleus à la commenter à la partager à votre entourage et surtout la reproduire chez vous comme vous le savez les fêtes de fin d'année approche un grand pas c'est pour cela que mes cinq prochaines recettes seront consacrées aux fêtes de fin d'année je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve non pas samedi prochain mais jeudi sur une vidéo spéciale saint nicolas merci merci merci